Arrêtez les régimes candidoses. La candidose est une infection fongique qui donne lieu à énormément de problématiques comme les mycoses vaginales ou buccales, la fatigue, les envies de sucre, la prise de poids. On va voir tout ça dans cette vidéo. Et longtemps, elle a donné lieu à des recommandations très strictes pour s'en débarrasser. Aujourd'hui, grâce à l'évolution des connaissances, le regard sur cette infection change. Et donc, la façon de s'en débarrasser aussi. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue pour celles et ceux qui arrivent pour la première fois dans ma chaîne. Je suis Florence Pignore-Hortolande, praticienne en micronutrition. Une approche qui propose de rééquilibrer le fonctionnement naturel de l'organisme physique, psychique par des moyens naturels. Et une approche préventive. Vous avez plein de vidéos sur ma chaîne. Vous pouvez également rejoindre ma newsletter où je donne des conseils additionnels et où je peux vous inviter de temps en temps à des conférences offertes. Tout d'abord, qu'est-ce que la candidose ? C'est une infection fongique, c'est-à-dire des champignons et plus précisément des levures qui vont proliférer dans vos microbiotes, c'est-à-dire l'ensemble de vos populations bactériennes et vos muqueuses de façon toxique. Alors bien sûr, puisque souvent les médecins peuvent dire ça, le candida albicans, puisque quand on parle de candidose, il s'agit du champignon candida albicans, qui existe nativement, naturellement et de façon saine dans notre écosystème. Il fait partie des populations présentes de façon saine dans notre intestin. Mais la candidose, ce n'est pas la présence de candida albicans, c'est une modification de la forme du champignon en levure mycélienne, qui a des filaments longs et de façon proliférative, c'est-à-dire qui rompt l'équilibre du microbiote, est toxique, puisqu'il va envoyer des toxines, les mycotoxines, dont on va voir les conséquences à tous les niveaux dans le corps. Pour terminer sur la présentation sur la candidose, il est important de comprendre que la prolifération de ces micro-organismes est difficile à éradiquer, parce qu'il s'agit d'un micro-organisme très adaptatif, très opportuniste, qui a la capacité, et même une capacité extraordinaire, à s'adapter et à résister au traitement. Les conséquences d'une candidose sont multiples. Bien sûr, on n'a pas tous les signes, enfin, on peut ne pas avoir tous les signes, mais seulement quelques-uns. Tout d'abord, comme je vous le disais, cette levure va envoyer des mycotoxines, un grand nombre de mycotoxines, environ 80, d'après mes connaissances aujourd'hui en 2023, et donc ça, ça va surcharger votre foie, et donc vous allez avoir plus de signes de surcharge hépatique, c'est-à-dire la langue pâteuse, la langue blanche, de la fatigue interne, des nausées parfois, des difficultés à digérer, des réveils nocturnes, tout ce qui provient d'une intoxication. La candidose perturbe aussi les microbiotes, les populations bactériennes, les équilibres entre les bactéries que vous avez partout dans votre corps. Donc, en conséquence, qu'est-ce qu'on va avoir potentiellement ? Les mycoses, alors certes, même si vos mycoses arrivent suite à un événement de type « je prends un antibiotique » ou « j'ai un rapport sexuel », le fait d'avoir régulièrement des mycoses vaginales, par exemple, peut indiquer la présence d'une candidose. Les mycoses buccales, les mycoses ongueales, sous les ongles, au niveau des orteils notamment, tout ça, ça peut vouloir dire qu'il y a une candidose derrière. Au niveau du cuir chevelu, on va pouvoir avoir plus de démangeaisons, des problèmes de dermite séboréique, le cuir chevelu qui est irrité, des pellicules. La peau également, on va pouvoir avoir des boutons, alors à la fois parce que ça perturbe les microbiotes de la peau, mais également parce que ça surcharge le foie, et on connaît le lien entre la surcharge du foie et les problèmes de peau. Donc, tout problème de peau, que ce soit une acné ou des plaques, de l'eczéma, ça peut réactiver du psoriasis, vous voyez, même si le stress aussi est un facteur. Par cette perturbation de microbiote de la peau, on peut aussi se retrouver avec des choses comme des lichens qui peuvent se mettre dans les plis, par exemple, du nez. Et la candidose va attaquer les muqueuses de notre corps, donc intestinal, on va avoir plus d'hyperpermèdes, l'intestinal. Au niveau de l'estomac, on va plus avoir de reflux, de gastrite, également l'infection par hélicobactère pylori. Au niveau vaginal pour les dames, les vaginoses, les vaginites. Et au niveau ORL, tout ce qui va être sinusite, rhinite, et je vous assure, c'est du vécu, on peut avoir une sinusite parce qu'il y a une candidose derrière. Et quand la candidose est modulée, je reviendrai après, la sinusite s'en va parce que ça attaque les muqueuses et notamment les muqueuses ORL. Ça perturbe également nos mitochondries, j'en ai souvent parlé, c'est-à-dire nos petits moteurs qui fabriquent notre énergie et qui créent aussi des hormones. En s'attaquant aux mitochondries, la candidose va générer quoi ? Des douleurs, de la prise de poids, de la fatigue. Le candida albicans a également la capacité d'aller interférer avec tous les neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, pour modifier notre état cérébral. On est souvent plus déprimé, plus irritable. On a envie de sucre. Il arrive à aller manipuler la réception de la dopamine de façon à dire au cerveau, mange du sucre parce que c'est ce sucre qui le nourrit. Cela peut faire également du brouillard cérébral. Mais le brouillard cérébral, qui est une des caractéristiques de la candidose, c'est aussi dû au fait que le candida albicans transforme le sucre en alcool. Et donc, vous pouvez avoir l'impression d'être comme un peu sous, flottant. Le brouillard cérébral, vous n'y voyez pas trop clair dans votre tête parce que vous avez comme de l'alcool dans votre sang. Et cela augmente également les gamma-GT au niveau hépatique. Cela aussi, c'est extrêmement courant. Quelqu'un qui a des gamma-GT élevés alors qu'elle ne boit pas d'alcool, c'est potentiellement la conséquence d'une candidose. Le candida albicans a le pouvoir de réprimer l'immunité, c'est-à-dire de faire en sorte que l'immunité se défend moins contre lui pour pouvoir proliférer. Donc, on va se retrouver avec une immunité plus affaiblie, ce qui donne lieu à être plus souvent malade, avoir des choses comme des verrues, plus souvent de l'herpès. Alors, ok, l'herpès est déclenché quand vous avez un coup de contrariété, mais si l'herpès est là à chaque coup de contrariété ou de fatigue, c'est que peut-être derrière il y a une candidose. Également, la candidose perturbe le fonctionnement immunitaire en augmentant la voie des TH17 au niveau des lymphocytes qui sont caractéristiques des maladies auto-immunes. Il y a des études scientifiques que je vous mettrai en description pour étayer ce propos. Donc, en se défendant contre les champignons, en tentant quand même de se défendre un petit peu contre les champignons, cela augmente la voie de certains lymphocytes qui sont aussi ceux des maladies auto-immunes. Et en cela, la candidose peut être un terrain aux maladies auto-immunes. Cela va également faire un terrain inflammatoire, donc on va avoir plus de douleurs si vous êtes sujet aux tendinites, aux douleurs articulaires. Pensez peut-être, si vous avez également d'autres signes de candidose, que cela pourrait être lié à cette candidose. Il faut savoir que la candidose est extrêmement courante, ce n'est pas une maladie, c'est une infection fongique qui n'est pas forcément reconnue médicalement. Aujourd'hui, quand même, de plus en plus de médecins s'intéressent à ce sujet, mais ce n'est pas encore le cas, toujours, parce qu'il ne s'agit pas d'une maladie. Alors, comment cela se dépiste ? Dans le sang, il existe le test sérologique, c'est-à-dire on dose les anticorps auto-candida albicans. Le problème du test de la sérologie, c'est qu'il peut avoir un faux négatif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un résultat négatif alors que vous avez une candidose, parce que l'immunité n'a pas créé d'anticorps. On a vu que la candidose a réprimé l'immunité. Il y a également des tests proposés qui sont une analyse de vos selles, mais là encore, ce n'est pas fiable, parce qu'il n'y a que 25% des candidales albicans qui passent dans les selles. Donc, vous pouvez avoir un faux négatif. En revanche, si c'est positif, là, oui, vous pourrez conclure. Et aujourd'hui, le test le plus fiable et à la portée de tout le monde, c'est un test urinaire. Alors, ça ne se fait pas dans des laboratoires de ville de biologie médicale classique, plutôt dans des laboratoires de biologie préventive et fonctionnelle qui vont aller regarder des choses de l'ordre des non-maladies. Donc, c'est une analyse urinaire des métabolites, c'est-à-dire c'est une sorte de transformation de ces levures en métabolites qui se retrouvent dans vos urines. Là, il y a très peu de faux négatifs, sauf si, dans les trois jours qui précèdent le prélèvement urinaire, vous avez mangé zéro sucre. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une activité métabolique des levures pour que cela se retrouve dans les selles. En d'autres termes, il faut manger un petit peu de sucre dans les trois jours qui précèdent, juste pour que le résultat soit prouvant. Et cela n'est pas remboursé. Cela se fait dans des laboratoires de biologie préventive et fonctionnelle que vous pouvez trouver sur Internet. En revanche, si vous m'écoutez et que vous voulez vous débrouiller seul, sachez que c'est difficile à comprendre une fois que vous avez les résultats. Généralement, c'est un naturopathe ou un praticien en micronutrition qui vous accompagne là-dedans pour comprendre comment on peut voir ce résultat. Quels sont les traitements de la candidose ? Si c'est un médecin qui vous a fait faire cette sérologie qu'elle est positive, il pourra vous prescrire des antifongiques médicamenteux. Le problème, c'est que ces antifongiques sont hépatotoxiques, du premier point, c'est-à-dire toxiques pour le foie. Et en plus, qu'en prenant seulement un médicament, sans traiter toutes les causes, et on va les voir, tout le contexte, ça ne fonctionne qu'à très court terme, c'est-à-dire qu'il y a des récidives derrière la plupart du temps. C'est efficace pendant un temps, mais on peut récidiver rapidement parce que les causes n'ont pas été prises en compte et ça abîme un petit peu le foie au passage. Dans les approches classiques naturelles, on va vous proposer d'attaquer frontalement la candidose en voulant à tout prix tuer ce candidat albicans avec des régimes stricts qui vont vous épuiser, où vous n'aurez plus le droit de manger de féculents, d'aucun sucre, aucun fruit, rien, même pas un carré de chocolat, pendant au moins six mois, parce qu'attention, c'est long à éradiquer, avec des antifongiques. Là, aujourd'hui, on a changé de regard, je vais tout vous expliquer. Le problème de ces attaques frontales et stress strictes de la candidose, déjà, c'est qu'elles vous fatiguent davantage et qu'elles ne prennent pas en compte la raison pour laquelle votre corps s'était laissé envahir par ces micro-organismes. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est une approche différente pour éviter d'être dans ces approches trop binaires. On tue. Non, on ne tue pas la candidose aujourd'hui. On sait qu'il ne s'agit pas de la tuer. Il s'agit de lui redonner une forme acceptable et une quantité acceptable. Une des grandes avancées de la connaissance sur la candidose et aussi les dysbioses, c'est la présence de biofilms. Ce sont des sortes de matrices fabriquées par les bactéries et les champignons à partir de polysaccharides et qu'ils servent à abriter et protéger. Donc, là, en l'occurrence, les levures et les champignons, ça peut être aussi le cas pour les bactéries, de façon à résister aux attaques immunitaires et aux attaques qui sont venues de ce que vous prenez, par exemple, en médicaments, donc au traitement et à tout ce qui pourrait leur nuire. Et la présence de biofilms explique pourquoi on peut ne pas réussir à traiter une candidose par des médicaments, pourquoi il y a récidive, pourquoi ça peut ne pas fonctionner. Parce que ces biofilms, s'ils n'ont pas été traités, cassés, eh bien, les champignons, les levures s'abritent de façon à résister à tout ce que vous allez faire. Avant de rentrer dans le détail de comment faire pour les biofilms la candidose, on va s'intéresser aux facteurs de la candidose. Le principe d'une approche fonctionnelle, c'est de s'intéresser à la cause d'un symptôme pour traiter celle-ci et ainsi faire disparaître le symptôme plutôt que de s'acharner sur le signe symptôme. Il s'agit souvent d'une combinaison de plusieurs des facteurs suivants. Tout d'abord, dans votre alimentation, vous pouvez avoir déjà une alimentation très riche en féculents. Il ne s'agit pas que des sucres, comme le sucre en poudre, ni les desserts sucrés. Il s'agit aussi de tout ce qui va être pâtes blanches, pain blanc, pizza, riz blanc, qu'on trouve notamment dans les sushis, entre autres. Tout ce qui est féculent. Les fruits que vous mangez en immense quantité font partie aussi du sucre, la somme totale du sucre que vous ingérez. L'alcool est un sucre. Donc, si vous additionnez, si vous prenez en compte toutes ces sources de sucre sous différentes formes, il se peut que ce soit excessif et c'est même courant. Donc, ça fait partie des facteurs de prolifération de ces champignons. Un autre facteur qui est peu connu, qui est peu pris en compte et qui mérite vraiment de l'être, c'est la faiblesse de production d'acide gastrique par votre estomac. Pour plein de raisons, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Donc, cette hypochloridrie, comme on l'appelle, voire cette achloridrie chez certaines personnes, fait que votre estomac ne désinfecte pas en quelque sorte ce qui vient par votre bouche et que les proliférations peuvent arriver, que ce soit des lycovactères pylori ou de candidose. Également, si vous prenez des IPP qui donc coupent votre acidité gastrique parce que vous aviez des remontées acides. C'est un sujet sur lequel j'ai souvent parlé également. Eh bien, ça, ça vous rend, ça vous met en hypochloridrie qui peut être un facteur de développement de cette candidose. La prise d'antibiotiques également, puisque par définition, les antibiotiques vont supprimer tous vos microbiotes, vos équilibres bactériens. Donc, on fait la place pour les opportunistes qui vont pouvoir proliférer sans aucune résistance. La prise antibiotique peut être un facteur de développement de candidose. Dans le même thème, un microbiote affaibli, c'est-à-dire, si vous avez une des pauvres populations de bonnes bactéries, celles qui ont un pouvoir, justement, de résistance aux infections, eh bien, si votre microbiote est pauvre, il n'y a pas de résistance pour la prolifération de ces champignons. Aujourd'hui, on sait également que la candidose arrive souvent dans un contexte où il y a d'autres problématiques de perturbations digestives. Un SIBO, par exemple, j'en ai parlé plusieurs fois, notamment dans une vidéo récente sur l'intestin irritable. Prolifération de bactéries dans l'intestin grêle qui se manifeste par des ballonnements des rôles des gaz rapidement après manger. Des dysbioses, des perturbations diverses et variées de votre microbiote peut être un facteur de candidose. Mais ce sur quoi je mets souvent l'accent, parce que je vous assure que c'est trop souvent oublié, c'est que souvent, une personne qui a une candidose, c'est une personne qui est affaiblie. Son immunité est affaiblie. Elle n'a pas de résistance, ça n'a pas de défense. Donc c'est une belle opportunité pour les micro-organismes prolifératifs. Donc pourquoi votre immunité est affaiblie ? Probablement parce que vous-même êtes épuisé, que vous êtes très fatigué. Donc ça, j'en parle souvent. Je vous parle souvent de cette fatigue surrénalienne, de ce surmenage, de cet épuisement. Et notamment, dans une conférence en ligne qui a lieu le jeudi soir. Je vous laisse regarder sous la vidéo si ça vous intéresse. Vous avez le lien d'inscription, c'est gratuit. C'est une conférence offerte où je parle de cette fatigue surrénalienne comme quelque chose qui est souvent oublié dans les prises en compte des problèmes des gens. Donc souvent, on vous dit vous êtes fatigué parce que vous avez une candidose. Oui, d'une certaine façon, la candidose vous fatigue davantage. Mais si vous avez cette candidose, c'est que déjà, vous étiez fatigué et que votre immunité n'avait pas la capacité de se défendre. Et ça, c'est un point très important. Donc attention au surmenage, attention au stress chronique qui vous épuise et qui affaiblit vos défenses immunitaires. Voyons à présent comment on peut faire pour se débarrasser de cette candidose. Donc vous avez compris qu'il y a de nombreuses causes. Je vous inviterai toujours à ne pas rester seul par rapport à cela. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent vous débrouiller tout seul et en général, ça aboutit à une multiplication d'actions sans vraiment de chef d'orchestre qui n'est pas toujours efficace et parfois des erreurs également parce que c'est complexe. Soyons honnêtes, se débarrasser d'une candidose, ce n'est pas la chose la plus facile mais on y arrive si on est intelligent. Et comment on peut être intelligent ? En comprenant les conditions qui font que cette levure prolifère. Donc je viens de vous les lister. J'irai le stress faire en sorte de vous revitaliser. Je parle tout ça dans ma conférence. C'est important de soutenir ces glandes suranales notamment de faire en sorte de regagner de l'énergie de remonter aussi votre immunité avec de la vitamine D dont je parle souvent dans mes vidéos du zinc, du sélénium, tout ça. Il faut faire attention. On ne prend pas les choses comme ça sans savoir notamment le sélénium. C'est dangereux. Mais sachez que votre système immunitaire il fonctionne grâce à des micronutriments. C'est le principe de la micronutrition. Le zinc, la vitamine D, la vitamine A, le sélénium. Le faire également de façon plus indirecte. Et voilà, vous avez les oméga-3. Vous avez beaucoup de choses qui permettent à votre immunité de bien fonctionner. Mais il ne faut pas que vous soyez en surmenage ni en épuisement. C'est la base. Si vous avez cette faiblesse de production d'acide gastrique, il va falloir la corriger. Sinon, ça sera compliqué de faire partir la candidose même si on vous conseille un régime tellement strict que vous en devenez malheureux. Il faut déjà corriger ce qui donne lieu à la candidose. Donc, corriger votre hypochloride riche. Je vous donne les grandes lignes. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Sinon, cette vidéo durerait trois heures. Également, il va falloir soutenir votre pauvre foie. Votre pauvre foie qui s'en prend plein la figure avec toutes ces toxines. Cela va vous aider à être mieux durant toute cette période pour traiter la candidose. Bien sûr, vous allez revoir votre alimentation. Alors, l'alimentation, il s'agit vraiment de diminuer cette charge de féculents et de sucres, de diminuer le gluten qui abîme votre muqueuse, votre mucus intestinal et donc, vous faites des perturbations du microbiote, de l'hyperperméabilité intestinale. Tout ça, ça donne un terrain à la candidose. Donc, attention à trop de féculents. Mangez plutôt complet, évitez le gluten, évitez tout sucre raffiné. Faites-vous plaisir de temps en temps mais il ne s'agit pas de faire des exceptions trois fois par jour sinon, ce n'en est plus. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'adapter son alimentation de façon durable. Il ne s'agit pas de faire un régime tellement strict que vous devenez extrêmement faible. Ça n'ira pas dans le bon sens mais ce qu'il faut, c'est arrêter de nourrir cette levure avec tous les sucres que vous ingérez. On a parlé des biofilms. c'est une grande partie de la réussite de ce programme Candidose. Les biofilms, il va falloir s'y attaquer avant de mettre des antifongiques. Ils sont les molécules qui s'attaquent aux levures. Donc, les biofilms, aujourd'hui, on sait que ça se traite de différentes façons. Il y a certaines personnes qui proposent des huiles essentielles. Alors, ça ne convient pas à tout le monde. Attention aux huiles essentielles si vous êtes seul, c'est parfois dangereux. Les enzymes protéolithiques qu'on peut prendre en dehors des repas, ça, ça va grignoter les biofilms. La sérapeptase également qui est l'enzyme qui détruit le cocon du verre à soie quand celui-ci veut sortir. Donc, ça, pris en dehors des repas, ça va aider. Mais donc, ces biofilms, ils sont importants si on veut réussir à sortir de cet état toxique qu'est la candidose. Par rapport aux antifongiques, il y en a différentes sortes naturellement. Le lapacho, l'aïcine, le principe actif de l'ail, la berbérine, l'acide caprilique qui vient de l'huile de coco, l'extrait de pépins de pamplemousse, certaines huiles essentielles comme l'origan, la propolis. Il y a plein de différentes possibilités dans la nature pour venir à bout de ces champignons si on a pris en compte tout le reste. Mais attention, les champignons, les levures, ils ont cette faculté de s'adapter à vos traitements et donc de devenir résistants. Donc l'idée, ça serait de ne pas faire pendant six mois la même chose, mais de faire une fois ceci, une fois cela et de changer au fur et à mesure de façon à piéger de façon intelligente cette levure. Afin de, d'augmenter vos défenses naturelles, pensez à enrichir votre microbiote, des probiotiques qui vont avoir naturellement un effet anti-prolifératif. La souche la plus anti-candidat est le Helveticus et donc on trouve ça dans des probiotiques pour vous aider à donner vraiment toutes vos chances pour lutter contre cette prolifération. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de la réaction de Herxheimer dit Herx ou Die Off qui est une réaction de crise curative. Quand on s'attaque de façon efficace au Candida albicans à la candidose, il peut y avoir une réaction de défense de ces champignons qui vont donc faire un feu d'artifice de toxines par réaction de défense. Ça va faire que vous pourriez en début de votre programme Candida albicans avoir une recrudescence de symptômes. Alors vous vous dites mais ça ne marche pas du tout cette affaire. Eh bien non, ça veut dire que ça marche mais ça veut dire que votre candidose elle est tellement forte qu'elle réagit en fait à ce que vous essayez de faire contre elle et donc si vous avez ça c'est très connu renseignez-vous regardez réaction de Herx sur internet et bien il va falloir diminuer les mesures que vous étiez en train de prendre attendre un petit peu diminuer l'intensité attendre un peu recommencer et petit à petit vous allez pouvoir augmenter crescendo. C'est à peu près tout bien sûr il y a toujours des cas particuliers je vous invite vraiment à ne pas rester seul avec ça pour les naturopathes qui sont intéressés par toute cette approche j'ai un e-learning sur mon site je vous mettrai le lien en description de la vidéo où je partage vraiment toute ma méthodologie pour prendre en compte cette candidose et pour les particuliers et bien faites-vous accompagner pour ma part j'accompagne de façon globale uniquement je ne fais plus de consultation sur une seule problématique parce que tout est lié dans le corps je viens de vous le prouver avec cette vidéo c'est parce que vous êtes peut-être surmené ou fatigué que vous avez cette candidose que votre alimentation est à revoir que votre microbiote est à revoir il y a plein de facteurs derrière qui sont à prendre en compte donc moi je peux vous accompagner de façon globale vous avez toutes les infos en participant à ma conférence en ligne comment retrouver vitalité équilibre physique et mental en activant les 7 piliers du bien-être j'attends vos commentaires vos questions je ne peux pas répondre de façon personnalisée aux demandes de conseils c'est impossible en commentaire je réponds aux questions qui sont en lien avec la vidéo et dans la mesure du possible en tout cas je lis toujours tous vos commentaires n'hésitez pas à partager et je vous souhaite de prendre soin de vous à très vite et je vous souhaite